alors pour ce huitième tuto nous allons voir comment enlever les rides je vais vous donner une potion magique anti rides et anti poches sous photoshop sans chirurgie esthétique donc dans le précédent dans le septième épisode des tutos sous photoshop à partir de cette photo là j'avais fait un effet vieillissant pour voir ce que à quoi je ressemblerai quand j'aurai 90 ou 100 ans ou là 80 ans 70 ans je sais pas donc on va repartir toujours à partir de cette même photo et là je vous montre le résultat final sans savoir enlever les rides et les poches ça va donner ça donc là si je suis un je peux faire un fondu là pour voir progressivement ce que ça donne donc après ça c'est le résultat final je peux varier pour faire un mix en fait pour que ça soit homogène puisque j'ai fait deux calques l'arrière-plan copie c'est le résultat final et l'arrière-plan c'est l'image du début donc plus je vais vers 100% plus c'est vers le final et dans l'autre sens et je retourne vers mon image original c'est l'avantage de faire des calques donc voilà donc ça c'est pour le résultat final là on va voir maintenant comment j'ai fait donc je vais refaire la même chose sur ça donc comme d'habitude moi je fais toujours un dupliqué de calques pour si j'ai besoin de revenir en arrière donc on va faire une petite un petit zoom pour bien voir les rides et on va utiliser plusieurs outils dans les dans les outils pièces il y a l'outil pièces l'outil correcteur ou correcteur localisé localisé je sais pas si on si on peut l'utiliser là dessus je vais essayer voir ce que ça donne donc je prends une épaisseur pas trop épaisse comme ça et la dureté je mets à 50% oui bah c'est d'ailleurs c'est celui-là que j'avais utilisé alors c'est peut-être que donc on passe sur les traits tout simplement et ça efface pour les poches pareil on passe dessus petit à petit alors par contre faut faire attention si par exemple là je passe comme ça là bas c'est une trace ça se voit pas trop je vais faire comme ça 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 fait des trucs ça peut faire des trucs moches comment je pourrais faire pour faire un truc moi si par exemple je vais vers une zone foncée ça me fait un petit blanc je sais pas si on si on voit bien c'est pas trop flagrant enfin ça ça fait pas très clean des fois donc là pour l'instant ce que je fais c'est assez clean c'est le petit outil là marche bien c'est le plus simple à utiliser ben on peut tout faire comme ça tant que ça marche si ça marche pas si un truc qui nous plaît pas je suis un gros caca là hop ça fait un truc qui plaît pas en fait on fait édition aller vers l'arrière ou sinon on appuie sur contrôle alt et z en même temps et ça retourne en arrière donc si ça nous plaît pas on retourne en arrière et on va utiliser l'autre outil l'outil correcteur alors ça doit être celui-là que j'ai pas utilisé donc je vais voir ce qu'il donne celui-là c'est quoi la différence faut appuyer sur alt je crois mais c'est ça faut appuyer sur alt puis il recopie une il recopie une zone dans une autre zone par exemple là je me place sur l'oeil sur une zone où il n'y a pas de donc on peut enlever des rides comme ça aussi c'est plusieurs méthodes bon l'autre est plus simple après si l'autre déconne un peu on fait retour en arrière on utilise celle-là ou on peut encore utiliser l'outil pièce alors l'outil pièce par exemple l'outil pièce on sélectionne une ride par exemple là je prends une ride et une fois qu'elle est sélectionnée on clique dedans on laisse appuyer et on déplace vers une zone où il n'y a pas de ride et après je reclique et pour que la sélection disparaisse et on voit que la ride a disparu donc voilà trois méthodes pour enlever les rides et les poches et bon là je fais un petit zoom arrière voir ce que ça donne voilà donc là j'ai commencé j'ai pas tout fait donc le résultat final c'est ça donc image de départ, image finale, image de départ, image finale, image finale, là je vois d'ailleurs j'étais pas à 100% j'étais à 60% donc l'image finale est comme ça et là progressivement je vais revenir vers l'image de départ et les rides vont apparaître petit à petit bon après on peut faire un mix, là je les reface progressivement les rides et les poches, là je suis à 50% 76% et là je suis à 100% donc là c'est l'image terminée on peut regarder que j'ai enlevé aussi dans le coup les petits plis du coup sur le côté partout donc voilà j'ai fait tout ça avec cet outil là c'est assez rapide à faire une photo ça donne un petit coup de jeune donc ça c'était le petit coup de jeune et donc à partir de cette image là et dans la vidéo précédente dans la tuto 0,7 si ça vous intéresse il y a l'effet vieillissement pour appartenir de la même photo là c'est ce que j'ai obtenu là j'ai fait un 70-80 là 90-100 voilà les petits effets vieillissement et là c'était l'effet rajeunissement enfin anti rides anti rides et anti poche et c'est terminé pour ce petit tuto